Asalaam et bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de l'interprétation du rêve de Henné ou Mendi qui est un tatouage temporaire qui est surtout présent en Inde dans la culture indienne mais également dans la culture de certains pays du Moyen-Orient. On l'applique pour des célébrations, notamment le mariage, c'est une décoration, c'est un tatouage qui se fait avec différentes mixtures de plantes et c'est pour de la joie. Dans l'interprétation du rêve, le Henné représente le travail manuel et l'activité pour un homme, quel que soit le rêveur, un homme ou une femme, du moment que vous avez le Henné qui apparaît, c'est toujours lié au travail manuel, au travail des mains. Si un homme, cette fois, rêve qu'il porte du Henné, cela implique de l'argent ou une nouvelle prospérité grâce à son travail. C'est-à-dire que ses mains lui permettent de travailler et le Henné améliore la beauté des mains, vous aurez de nouveaux bénéfices grâce à votre travail. Si un homme rêve de Henné sur sa main droite, mais que les motifs, la texture est mauvaise, c'est-à-dire que vous voyez du Henné, mais ce n'est pas bon en fait, cela signifiera qu'il commettra un crime avec cette main. Rêver du Henné dans ses mains indique aussi un comportement sans honte, c'est-à-dire qu'on se fiche que ses bonnes ou mauvaises actions soient exposées en public. Cela ne signifie pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que c'est quelqu'un d'insouciant. Il suffit de ce que pensent les autres. Cela peut aussi dire que s'il y a du Henné en mauvaise qualité, c'est parce que le Henné s'est toujours lié au travail, cela signifie qu'il bâcle son métier, qu'il bâcle son travail. Par exemple, un livreur, quelqu'un qui livre, il rêve de Henné dans ses mains, parfois qui sont mauvais, mais surtout si c'est du mauvais Henné, cela signifie qu'il ne livre pas correctement. C'est un bâcle âge dans son travail. Cela peut aussi indiquer, après ça dépend des interprétations que je donne, c'est des interprétations générales. C'est à vous de les adapter, de les modifier selon votre situation de votre vie. Donc le Rêve du Henné peut indiquer qu'on a triché, menti ou volé dans sa travail ou dans ses études. Si quelqu'un triche dans ses examens, il y aura du Henné parce que fondamentalement, le Henné, qu'est-ce que c'est ? C'est des mains sales. C'est la saleté de la main en fait. De plus, imaginons que vous avez commis un crime, vous avez volé, vous avez triché à des examens, ce genre de choses, de mauvaises actions. Le Henné est très visible, c'est même sa caractéristique, même à un tatouage classique avec tout ce qui est aiguille et encre, le tatouage est permanent mais il reste discret. Le Henné, il est vraiment sur les mains et tout le monde peut les voir. C'est même pour ça qu'on les fait d'ailleurs. Ce qui fait que ses actions et vos complices éventuels seront révélées par le public. Les gens comprendront que vous avez commis ces mauvaises actions. Pour une femme, si une femme qu'elle a dû Henné sur tout le corps, cela signifie une très bonne relation avec son mari. Cela peut être une relation charnelle, émotionnelle ou financière. Si vous êtes une femme et que vous rêvez de Henné, mais que le Henné ne prend pas, c'est-à-dire que l'atteinte ne s'applique pas, cela signifie un manque d'attention de votre mari envers vous. Si une femme rêve qu'elle met du Henné uniquement sur ses ongles, cela signifie de la coquetterie en public. Parce que le Henné sur les ongles, c'est pratiqué mais pas trop en fait. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc les rêves négatifs que je viens de citer, c'est surtout pour les hommes. Pour la femme, c'est-à-dire lié au travail. Lié vraiment pour un homme, le Henné c'est toujours lié au travail. Pour une femme, le Henné, comme c'est dans la culture indienne et arabe, c'est lié au mariage, c'est toujours lié dans la relation de couple, dans la relation entre la femme et l'homme et le mariage. Si par exemple, vous êtes simplement fiancé, vous êtes fiancé et que vous rêvez de Henné, alors le mariage est imminent. Au-delà du motif du Henné dans le rêve et de sa texture, il faut aussi regarder la teinte. La couleur normale d'un Henné, c'est le marron. Et donc tout ce qui est couleur différente, cela indique une altération, une modification dans l'interprétation. Par exemple, dans la réalité, vous avez différents types de Henné. Vous pouvez avoir du Henné rouge, mais totalement rouge. Vous pouvez avoir du Henné totalement noir ou bleu. On sait que ce type de Henné-là, c'est fait avec des produits toxiques pour la peau. Donc si vous avez par exemple de Henné bleu, totalement rouge, un rouge vif, l'interprétation est changée, elle est négative, parce que c'est la même toxicité. Par exemple, ce sera une mauvaise relation du couple, ce sera une perte financière dans le travail, etc. Par exemple, si vous êtes une femme, vous mettez du Henné, et que la couleur du Henné, parce qu'au-delà de la couleur, il faut trouver un équilibre en général, la couleur du Henné ne doit pas trop déteindre par rapport à celle de la peau. Ça ne doit pas contraster, ça ne doit pas trop contraster. Donc si vous êtes une femme et que vous rêvez de Henné, et que la couleur est vraiment criante, c'est-à-dire que même si c'est du marron, mais que ça éclate visuellement sur votre peau, il y a vraiment une différence, cela signifie que vous vous souciez beaucoup plus de votre apparence, au détriment de tout le reste. En revanche, si le contraire aussi est valable, vous mettez du Henné, mais le truc n'est pas visible. Cela signifie que vous ne faites pas assez d'attention dans votre vie personnelle. Par exemple, une femme qui est constamment occupée, qui est au nubilier à s'occuper de sa famille, vous vous occupez énormément des autres, et pas assez de vous. Donc votre vie personnelle sera pénalisée. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai été le premier à lancer tout ce qui est interprétation des rêves en islam. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont lancés dessus, parce qu'il y a des vues à faire, ce genre de truc. Et beaucoup de gens font une relation directe en disant, vous avez rêvé du Henné, donc c'est un mariage. Non, ce n'est pas un mariage. Le rêve du Henné n'indique jamais un mariage. C'est la préparation. C'est la préparation du mariage et avant, ou après en fait, la relation de couple et avant le mariage. Cela n'indique jamais que vous allez vous marier. Cela n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous rêvez de Henné, vous pouvez vous indiquer les interprétations que j'ai faites. Par exemple, quand vous ne vous occupez pas assez de votre vie personnelle, que vous avez des problèmes de perte financière, etc. Mais cela ne signifie pas que vous allez vous marier. À moins que je sois déjà préparé. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, si vous êtes fiancé, alors vous allez simplement vous marier. Une petite exception pour le célibataire, si les autres interprétations ne s'appliquent pas, ce n'est pas une perte financière, ce n'est pas un problème de coquetterie, ce n'est pas un problème de travail. C'est un très mauvais signe, parce que cela signifie que vous avez une relation du mariage, alors que vous ne l'êtes pas. C'est une relation illégitime. Donc en islam, c'est interdit. Ce n'est pas un problème de la légère, mais après, ça dépend du niveau de votre pratique religieuse. Donc voilà un peu le rêve de Henné pour les hommes. C'est toujours lié à leur métier, travail, finances, bénéfices. Pour la femme, le Henné en rêve, c'est l'avant-mariage, la relation avec son mariage. Et tout ce qui est tout-tour, en fait. Donc voilà, merci et à bientôt.